Et pendant les élections présidentielles, on l'a vu clairement, on se rappelle que Trump a commencé sa campagne en descendant l'escalier doré du Trump Tower. Il a fait un discours, il a parlé notamment des immigrés du Mexique comme des violeurs, etc. Et puis tout au long et jusqu'aux élections du mid-term, donc de bimondats, où Trump a fait faire une publicité, un spot publicitaire pour les candidats républicains qui était tellement raciste que même Fox News n'en voulait pas. On nuit énormément à notre marque, à notre brand. Et la statue de liberté semble un peu ternie par ses propos anti-immigration, voire racistes, du président et de ses supporters. Donald Trump n'est pas responsable pour les clivages qu'on voit actuellement dans l'électorat, mais il les a accentuées et il en a profité pour se faire élire. Vous prenez l'image des nouveaux députés républicains, d'une part, et des nouveaux députés démocrates, et la différence est claire et nette. Chez les républicains, une centaine ou cinquantaine, je ne sais pas combien, de têtes blanches, une seule femme. Chez les démocrates, des noirs, des hispaniques, des blancs, des femmes, des hommes, deux musulmans, femmes musulmanes, deux amérindiennes, première fois que ça arrive. Il y a un mouvement des jeunes, des minorités, etc., mais surtout du côté démocrate. Et les républicains, et Trump l'a clairement fait, ils misent encore sur cette population blanche et le rejet au moins d'une partie de cette population, de l'autre, pour se faire élire. Sa façon de s'exprimer est hors normes. Pour moi, ça rendait mon travail carrément impossible. Et j'étais ambassadeur en Centrafrique, c'était un pays qui était totalement divisé, un pays déchiré par une guerre civile très meurtrière et très violente. C'était une guerre compliquée, mais pour simplifier, c'était plus ou moins la communauté musulmane contre la communauté chrétienne. Et d'avoir un président qui avait un langage hostile à l'islam, aux musulmans, qui a mis en place des limites à l'immigration basées sur les origines religieuses des immigrés, notamment des gens qui étaient de la confession musulmane, je ne pouvais pas jouer mon rôle d'ambassadeur dans ce cas-là. Parce que moi, je disais une chose, il faut faire la paix, il faut que les communautés se rassemblent, il faut respecter le président, il faut désarmer. Et j'ai un président qui a des propos qui sont tout le contraire. Et c'était impossible.